bonjour et bienvenue dans cette vidéo comme ça vient quelques minutes pour parler d'un sujet précis en l'occurrence aujourd'hui la honte et la fierté en fait j'ai eu envie de repartir de la vidéo comme ça vient là que j'avais fait sur être un homme en la regardant c'est vraiment work in progress c'est à dire il ya des choses qui sont juste et puis d'autres choses qui sont déjà dépassés comme je l'ai dit ailleurs voilà ce que je dis ici c'est pour faire avancer une pensée il ya des tas d'endroits où je vois que je me trompe sans cesse en même temps c'est intéressant enfin c'est comme ça que je progresse justement regardons qu'est ce que c'était mes erreurs passées j'ai un casque maintenant ça progresse j'espère que le son est bon et que tu m'entends bien enfin ça va c'est pas trop pourri j'ai mis la lampe de l'autre côté pour équilibrer un petit peu le yin et le yang alors du coup être un homme évidemment pour moi c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce que je disais l'autre jour en cinq minutes comme ça d'ailleurs toutes les vidéos qui est on là finalement ça sert à dire un peu qu'est ce que c'est pour moi l'expérience de la vie et voilà sur sur quoi ça se fonde mais je voulais revenir sur ce point particulier de la question de la honte et de la fierté c'est marrant c'est un truc entre autres entre autres mille autres choses que qu'on peut aborder dans le le réseau qui s'appelle le mannequin project projet sur l'humanité mais qui travaille vraiment que c'est un réseau que d'hommes cercle non mixte d'hommes que si tu es un homme je t'invite vraiment à aller découvrir c'est hyper intéressant comme comme démarche je mettrai le lien en dessous et peut-être que j'en reparlerai une autre fois davantage pour dire un peu ce que ça m'évoque il travaille particulièrement un peu dans le mannequin project nous travaillons sur les grands archétypes qu'est ce que qu'est ce que ça a à voir qu'est ce qu'est ce qui est en moi dans l'humanité mais je n'ai pas développé ça aujourd'hui puis en plus bon il faut que je mette un peu au clair sur qu'est ce qui peut être partagé ou pas parce que c'est quand même un réseau un peu initiatique donc faut pas en dire non plus trop sur ce qui se passe là dedans mais bon en tout cas il ya une une des choses sur lesquelles on peut s'appuyer dans ce dans ce travail-là prise de conscience de l'identité c'est cette question de la honte et de la fierté la dernière fois j'ai dit que je pouvais avant tout l'expérience d'être un homme c'était d'avoir honte pour moi de ce genre qui a dominé pour moi en fait quand je dis ça il y a aussi forcément une fierté qui va avec c'est à dire s'il n'y a pas une fierté qui vient équilibrer la honte ça peut pas marcher en fait c'est des sentiments assez complexe mais dangereux aussi si je suis trop dans une forme de honte je vais plus pouvoir exister puisque ça c'est des sentiments qu'ont à voir avec la question de l'estime de soi donc qu'est ce que j'estime en fait qu'est ce que j'estime qu'est ce que je n'estime pas qu'elle soit sur qu'elle soit porte ma honte ou ma fierté quand je ressens ces émotions là ces sentiments là il y a un mélange d'émotions mais c'est quand même beaucoup de sentiments des choses qui ont de l'ordre de l'esprit du corps aussi du dégoût enfin c'est quelque chose de très mélangé c'est un état plutôt en fait c'est même pas vraiment un sentiment c'est un état la honte et la fierté ce sont des états qui sont des états complexes encore une fois qui sont changeants c'est à dire si je m'autorise vraiment à ressentir pleinement l'état comme toujours qui va avec la honte ou la fierté si je m'autorise à le ressentir à le communiquer à le partager en parler à d'autres il va se transformer il va se transmuter et il va devenir autre chose c'est à dire souvent par exemple une honte peut aller toucher des fiertés ou une fierté peut toucher une honte parce que parce que ce soit que j'estime ou que je n'estime pas dans la honte et dans la fierté ben lui-même se transforme la perception que j'en ai qu'on m'en a donné se transforme en fait je pense surtout que c'est des la honte et la fierté sont comme des indicateurs pour moi de là où j'en suis en fait de ma perception du soi de mon rapport à qui je suis si par exemple j'ai honte de mon corps que j'ai honte de rapport à la sexualité ou chose comme ça ben est ce que c'est parce que je m'identifie à du coup à ce corps ou à cet état du corps à ces pratiques sexuelles que je me livre ou au jugement que d'autres ont pu me donner sur sur ce corps sur ces pratiques etc si je m'identifie à une émotion si j'ai honte d'une émotion par exemple une émotion que je ressens si j'ai honte d'être triste ou honte d'être en colère est-ce que c'est parce que je m'identifie à un moment donné à ce à ce moment de moi à cette expression de de qui je suis cette honte cette oui cette honte je peux avoir honte de ma honte aussi c'est possible ou que je m'identifie au jugement que d'autres ont pu avoir sur ces émotions etc si je suis fier par exemple de d'appartenir à une école de pensée si je suis fier de telle idée si je suis fier de faire partie d'un club de foot si je suis fier de supporter telle équipe est ce que c'est parce que je m'identifie du coup à tel à telle part particulière de l'humanité qui pense comme ça est ce que c'est si je dis moi j'ai honte d'être un homme est ce que c'est parce que je m'identifie au fait d'être un homme est ce que à ce genre là enfin ce à ce sexe ce genre je sais pas aux hommes en général à ce qu'ils ont pu produire par le passé comme douleur etc ou pareil pour être un être humain quoi est-ce que si je suis j'ai honte d'être humain parce que je m'identifie à ce que à ce que mes frères et soeurs en humanité ont pu commettre ou parfois je peux être au contraire fier d'être humain parce que voilà je m'identifie aussi pareil à ce que mes frères et soeurs humains ont pu commettre donc voilà c'est ce que je peux toujours dire mais qu'est-ce que je ressens en fait par rapport à ça ça me donne des indications très souvent en fait j'observe qu'il ya des si je regarde un peu de plus près il ya des hontes dont je vais pouvoir peut-être à un moment donné être fier par exemple justement j'ai pu être un peu fier d'avoir cette honte d'être humain parce que tout d'un coup je me dirais j'accède à une forme d'universalisme comme ça je me sens en empathie avec l'ensemble de la planète je m'identifie pas à telle ou telle partie particulière de l'humanité je suis vraiment un humain au sens large ça m'a rendu fier ou alors à l'inverse je peux être 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 avoir honte d'une fierté c'est-à-dire j'ai été fier de ça mais en fait je regarde dans le j'étais fier d'avoir accompli tel tel acte ou d'avoir eu une bonne note en fait j'étais complètement identifié à ce que j'ai honte d'avoir été si saut si s'identifier à cette petite part de moi qui avait réussi ce petit succès ridicule ce manque d'humilité du coup qu'il y avait dans cette fierté alors encore une fois c'est pas pour être quand je suis là je suis dans un nouveau jugement un nouveau jugement sur moi même si j'accueille simplement ses hontes et ses fiertés comme des données de ma conscience et bah je peux je peux les traverser tranquillement comme voilà des étapes sur le chemin des moments de progression et pas m'y attacher comme des des problèmes en fait y'a pas de problème à éprouver une honte pas de problème à éprouver une fierté simplement de comprendre d'où elle vient et puis voilà c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet pour l'essentiel bien sûr adieu à tout de suite pour l'essentiel bien sûr Sous-titrage ST' 501